le jour se lève sur les quartiers nord de marseille à la castellane deux jeunes de la cité dino et keffen ont réuni leurs plus proches amis au pied d'une des tours du quartier pour un moment de recueillement ils viennent rendre un hommage à camel un de leurs copains un copain abattu en décembre dernier à l'âge de 17 ans sa tête donc c'est là qu'il était allongé il y a des impacts elle est pour rentrer chez lui camel a été tué de dos alors qu'il rentrait chez lui victime d'un règlement de compte quelques semaines auparavant il avait balafré le visage d'un autre garçon de 19 ans la vengeance a été démesurée camel a reçu sept balles dans le corps une rafale de kalachnikov une vie volée à larmes de guerre un mois après la mort de camel la cité est toujours en deuil c'est comme si c'était notre petit frère à nous quand il dormait à la maison quand il avait besoin de quoi que ce soit il venait nous voir et de le voir pour nous quand il est parti c'était comme si c'était pour moi c'est mon frère qui est parti pour dino qui a grandi ici la violence a franchi un cap avec cette affaire c'est un grand quartier vous savez il ya toujours eu des grosses grosses embrouilles mais toujours on sort le gun et on tire en l'air etc mais jamais de gros trucs comme ça non faut pas qu'on en arrive là faut pas ça sert à rien de parler avec les douilles ça sert à rien parler avec les douilles c'est devenu une scène de la vie ordinaire ici à marseille 14 personnes sont mortes l'année dernière dans des règlements de comptes 500 commerces ont été braqués et chaque jour 30 agressions avec violence sont répertoriés aujourd'hui la cité phocéenne est la ville la plus chaude de france une insécurité grandissante qui a coûté leur place aux deux derniers préfets sécuriser marseille est donc devenu un enjeu national chef de l'état ministre préfet monte au créneau avec une réponse plus de policiers mais rien ne semble pouvoir endiguer la spirale de la violence à marseille une cinquantaine de cités sont gangrénées par le trafic de drogue il n'y pénètre pas qui veut c'est leur domaine c'est leur cité c'est leur quartier voilà mais à marseille l'économie souterraine dépasse largement le cadre des cités le travail au noir est devenu un réflexe local ça permet de mettre comme on dit du blanc dans les épines violence trafic petites et grosses magouilles marseille suffoque à quoi ressemble-t-elle au quotidien plongée dans les entrailles de la troisième ville de france marseille serait donc un chaudron en ébullition et ses nuits particulièrement dangereuses surtout dans les quartiers nord de la ville des quartiers où il est désormais très difficile de pénétrer car ici au pied des bars ce sont les bandes qui font la loi des trafiquants qui protègent leur business et leur territoire même les visiteurs les plus bienveillants comme richard un médecin urgentiste doivent se plier aux règles non écrites du quartier cela fait 25 ans que richard travaille pour sos médecins deux fois par semaine ses gardes de nuit le conduisent dans ces cités difficiles ici dans la rue de jour comme de nuit deux jeunes hommes surveillent chaque passage chaque nouvel arrivant ce sont les guetteurs du quartier qui n'hésite pas à organiser leur propre contrôle d'identité voilà ce qui peut arriver justement qu'on qui bon qui vérifie un petit peu où on va et chez qui on va éventuellement qui qui nous aide au stationnement pour parler gentiment en fait pour aller soigner ses patients richard doit choisir son chemin avec précaution dans le quartier il y a des routes et des places de stationnement interdites les points sensibles où les dealers vendent de la drogue là où il faut éviter à tout prix de les déranger donc là je fais un petit un petit crochet pour passer par l'arrière de la cité pour éviter justement de fâcheuses rencontres et comme ça tout le monde est tranquille voilà on va rentrer dans la cité alors dans cette ambiance le moindre événement devient suspect ce serait mieux s'il faut arrêter de filmer c'est que malgré toutes nos précautions les guetteurs nous ont repérés en seulement quelques secondes cyclos qui arrivent mais ça va tranquille sur sos médecin c'est pas sur la cité le médecin d'urgence fait profil bas être discret c'est une des règles à suivre dans ces quartiers un code de bonne conduite à avoir et si on le respecte il n'y a pas de soucis particuliers c'est quoi les bonnes conduites par exemple les bonnes conduites c'est ne rien voir et ne rien dire et à partir de là tout promet pas de problème le grand problème c'est plutôt pour les gens qui habitent dans ces cités si richard prend tous ses risques c'est qu'ici plus qu'ailleurs ses patients ont besoin de sa visite face à la pénurie de médecins dans ces quartiers richard est l'un des seuls recours pour ses habitants bonsoir c'est le docteur voilà vous allez me raconter un peu ce qui ce qui vous arrive tu veux tu veux t'allonger on regarde d'accord ouvre la bouche tire la langue dans cette première famille une maman s'inquiète pour son fils atteint d'une grippe intestinale il est resté sans soins pendant deux jours faute de médecins disponibles il y a deux médecins ici dans l'institut il y a énormément de travail il y a combien d'habitants ici il y a 4000 il y a deux médecins pour 4000 habitants c'est à dire qu'on parle on parle dans les campagnes de zones sous médicalisées désertiques bah ici c'est c'est presque comme ça vous ne verrez pas cette femme car elle a peur de s'exprimer face à la caméra elle connaît les règles de sa cité parler raconter le quartier c'est risqué des représailles des dealers vous connaissez le petit chemin là oui toutes les personnes âgées toutes les semaines mais sans mentir toutes les semaines d'attendre une aggression ils ont frappé des personnes ils ont frappé des filles pour un portable c'est des jeunes de la salle c'est ça le plus terrible comment c'est en fait d'élever ses enfants ici très dur c'est très difficile c'est difficile mais possible vous avez l'habitude de vous battre de tout ça toujours débrouillé mais là et dernièrement ils ont pas reconnu que c'était mon fils parce que je suis connu je vous dis j'étais née je suis née ici tout à fait à même pas un an de ça ils ont voulu l'agresser au niveau de la pharmacie pour voir combien il avait sur lui et puis pourquoi tu me regardes voilà donc c'est très très grave richard aussi a été victime de ce genre d'agression parce que bâtiment d'à côté où j'avais été coincé dans un ascenseur volontairement pas des jeunes à qui j'avais osé j'avais osé saluer pour leur dire bonjour ils sont espiègles et les jeunes ici oui richard effectue une dizaine de visites par nuit en moyenne en 25 ans de garde il a tout connu incivilité voitures cassées menace l'année dernière quatre de ses collègues se sont fait agresser en plein service dans ce climat de tension le médecin rencontre régulièrement des patients qui ont appris à vivre avec la violence du quartier certains même très jeunes y ont parfois recours pour se défendre cette fois c'est une ado qui a besoin des soins du docteur bonsoir une collégienne de 13 ans ces symptômes des plaques rouges sur tout le corps ventre il ya des douleurs des ballonnements quelques fois au ventre à l'estomac ou ça dit moi ici ça te fait mal de temps en temps comme ça comme une crampe qui sert comme une brûlure qui a une très bonne tension n'est pas n'est pas l'air inquiète comme ça tiens 11 6 c'est très très bien ne t'inquiète pas on va juste donner quelque chose pour t'aider un petit peu il n'y a pas de soucis ah non elle peut aller à l'école demain elle n'y a pas de soucis pourquoi tu peux pas y aller pourquoi parce que quoi tu renvoyer alors bon qu'est-ce que t'as fait tu t'es battu t'es gagné au moins le combat ça va alors ça qui est avec une copine bah ça l'est plus maintenant j'imagine c'est grave bon ça va si alicia a été renvoyé une semaine du collège c'est justement qu'elle a rencontré des problèmes de violence c'est terrible c'est savoir se défendre mais bon pas à l'extrémité surtout elle elle est beaucoup agressive et comment ça c'est son caractère je sais pas où c'est environnement je sais pas et environnement aussi ils sortent plus moi c'est moi il reste à la maison c'est l'entourage quoi c'est le milieu et puis c'est à l'école il ya tout elle est beaucoup agressive c'est dans ces quartiers nord les gamines de 13 ans qui se battent à l'école ou même dans la rue sont devenus monnaie courante ah oui c'est dur pour les filles garçons mais beaucoup pour la fille mais la fille des filles maintenant c'est plus que les garçons sont plus hargneuses sont plus méchantes des adolescentes violentes c'est le nouveau visage de la délinquance dans ces quartiers les chiffres de la police ne laisse pas de doute à marseille les agresseurs sont de plus en plus jeunes et de plus en plus souvent ce sont des filles l'année dernière près de 400 mineurs ont ainsi été présentés devant la justice marseillaise 10% de plus qu'en 2010 avec ses guetteurs qui tiennent le quartier et des délinquants plus jeunes et plus violents ces cités populaires du nord de marseille sont en passe de se transformer en zone de non droit d'ailleurs dans ces quartiers le travail des policiers devient chaque jour plus difficile ici quand la police intervient c'est plutôt pour des opérations ponctuelles et ciblées mais alors dans le centre de la ville le quartier historique celui des magasins et des touristes la situation est elle meilleure ici on croise bien des policiers en uniforme qui patrouille mais leur présence est elle véritablement dissuasive le centre ville le coeur de marseille c'est justement le territoire du lieutenant roux un policier de terrain expérimenté le lieutenant est en charge des quatrième et cinquième arrondissement sous sa protection 90 mille marseillais et surtout 700 commerces très convoités oui c'était 04 donc je me rends sur la rixe au sein du commerce coiffure une bagarre vient d'éclater chez un coiffeur le lieutenant n'en sait pour l'instant pas plus on a peu d'infos les gens de bien souvent qui font l'appel 17 sont assez pressés il se passe un événement grave et si la personne est assez énervée ou une certaine crainte il se peut qu'elle donne pas beaucoup d'informations et disait simplement il ya une rixe dans mon commerce venez vite quand il arrive les secours sont déjà sur place bonjour donc c'est une jeune femme de 25 ans qui s'est fait agresser dans le salon de coiffure pour une personne extérieure ouais par deux personnes en fait elle travaille pas là c'est une cliente la victime a été passée à tabac par deux jeunes femmes sous les yeux du coiffeur et de ses clients elles lui ont tiré les cheveux long mordu roué de coups une scène d'une rare violence vous connaissez un peu les filles qui sont venues vous la connaissez d'accord vous connaissez d'où du travail d'accord et d'accord vous pouvez nous dire où elles sont parties elles sont par là est-ce qu'elles ont un signe distinctif pour qu'on puisse le passer à la radio est ce qu'elles ont un pull de couleurs quelque chose pour retrouver les agresseuses le lieutenant veut quadriller la zone au plus vite l'interpellation pourrait se faire tout de suite dans le café d'à côté la patronne a bien vu les délinquantes se sauver à prendre l'information et puis les filles seraient derrière dans le coin d'accord on va aller voir et après elles sont parties vous n'avez pas franchement je les connais pas non mais en voiture en pied c'est parti en voiture en voiture vous avez pu récupérer de n'ont pas du tout aucune information sur le véhicule non l'autre fille c'est une de mes clientes aussi que j'ai pas vu ça fait longtemps et l'autre femme c'est vous avez été témoin je suis le coiffeur d'accord elles ont voulu s'expliquer dehors parce qu'elles avaient peut-être une histoire en commun et je les ai vu se battre et après j'ai dit c'est pas possible je on est venu tous les séparés mais tellement elles étaient les deux sur elle allant gros et de coups partout 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 avec les pieds avec les coups de poing de partout elles ont elles ont mordu et long et allant massacrer une horreur une horreur j'ai été outré la gt j'étais j'en tremble encore j'en tremble encore mais surtout dans mon salon moi j'ai jamais eu ça ça fait 32 ans que je suis là j'ai jamais vu ça on n'a pas encore destination de fuite quant à l'hostil une agression dans un commerce en pleine journée avec des filles qui se croient tout permis pour le lieutenant cette affaire est grave ça semble plus un règlement de compte entre filles que un vol simple avec violence comme on a dans les rues comme les vols à l'arraché de collier donc ça peut arriver dans un commerce c'est très très rare la délinquance ce serait donc également installé en plein centre de marseille l'année dernière a été terrible pour les policiers 30 vols avec violence chaque jour et près de 500 braquages sur toute l'année une situation tellement alarmante qu'elle est devenue un enjeu national le président de la république a même envoyé un de ses amis à la rescousse alain gardère et le nouveau préfet avec une mission claire ramener la force de la loi dans la ville et comme à marseille les policiers sont en moyenne trois fois moins nombreux qu'à paris la priorité a été de renforcer leur présence claude guéant a ainsi annoncé l'appui de 166 policiers supplémentaires dans son arrondissement du centre ville le lieutenant roux a décidé d'exposer ses renforts avec des patrouilles pédestres et bien visibles un petit peu le changement depuis que je suis là depuis quatre mois c'est que je leur impose d'être à pied huit heures par jour dans les secteurs dans ce secteur où la population est vieillissante puisqu'on est sur les deux arrondissements où la population est le plus est la plus vieillissante de tout marseille donc assez vulnérable et le fait de voir des guépis entre guillemets à pied dans la rue en bas de chez soi ça nous permet de faire baisser ce sentiment d'insécurité mais si le sentiment d'insécurité baisse la criminalité elle ne recule pas pour autant à marseille les petits commerces reste la proie des braquages bartaba supérette quel que soit le butin les voyous n'hésitent pas à attaquer dans ce petit supermarché quatre bras qu'a jamais armé ont déjà eu lieu ces trois dernières années malgré toutes les précautions prises par le directeur du magasin comme son système de vidéosurveillance sur ces images le tout dernier vol en date il y a quinze jours à peine a été intégralement enregistré en plein jour un homme caché sous sa capuche entre dans la supérette il est seul mais n'hésite pas une seconde car il est armé d'un revolver le visage caché il menace un salarié puis regroupe le personnel près du coffre les employés ne résiste pas c'est la consigne car les attaques sont si courantes qu'ils ont été formés pour son butin plus de 7000 euros la caisse de la veille même avec ses effectifs qui patrouille dans les rues le lieutenant roux ne peut pas tout contrôler alors il compte sur cet officier en civil le major le grand c'est un expert en sécurité de la police nationale et pour tenter d'éviter de futurs braquages ils seront chez les commerçants voir si leurs installations de sécurité peuvent encore être améliorés je vois que vous avez de la vidéo protection votre magasin vous avez combien de caméras 24 caméras au total 24 caméra au total on l'a installé il ya six mois les techniciens qui ont installé ils croyaient qu'ils a rentré dans un grand supermarché mais on va installer le nombre de caméras sachant que la plupart qu'ils équipent ont 12 13 caméras pour des surfaces environ 800 mètres carrés 260 mètres carrés 24 caméras on n'a pas lésiné sur les moyens mais cette fois ci la vidéo n'a servi à rien impossible d'identifier le braqueur trop bien dissimulé sous sa capuche samuel le patron du supermarché est fataliste très bien c'est le quotidien de métier on sait à quoi s'attendre néanmoins vous avez vous avez les bons réflexes et pour l'équipe est formée pour elle a d'ailleurs extrêmement bien réagi elle a suivi les consignés à la lève et voilà du moment qu'il n'y a pas de violence c'est pas trop pas de traumatisme car s'il n'y a pas de mort le patron du magasin estime qu'il s'en est déjà bien sorti malgré cette criminalité que rien ne semble pouvoir endiguer le major le grand l'expert en sécurité tient quand même à faire son boulot qui peut sembler dérisoire au vu de la situation la personne dans le magasin voyez on a un effet on a un effet tunnel quand on est à l'extérieur quand quand les collègues de patrouille passent devant ne voit pas le ne voit pas ce qui se passe dans le magasin et en cas d'agression en cas de problème dans le magasin c'est très difficile de de s'en apercevoir faudrait peut-être voir à élargir la vision de l'extérieur vers l'intérieur des travaux impossibles à réaliser alors l'autre solution serait d'engager un vigile à l'entrée mais cette mesure de sécurité aurait un coût que le commerçant ne peut pas assumer les caméras lui coûtent déjà 600 euros par mois je pourrais surprotéger les choses mais il faut faire du profit il faut engendrer des bénéfices pour pouvoir payer les employés je mettrai en péril la santé de mon entreprise aussi allez bonne fin de journée vous aussi n'hésitez pas à nous appeler pas de souci n'hésitez pas au revoir mais comment marseille en est-elle arrivé là la ville a-t-elle toujours été aussi violente pour le savoir nous retrouvons un ancien policier gilles un major spécialiste du grand banditisme il a participé à des opérations d'envergure qui pour certaines ont même été relatés dans la presse tout au long de sa carrière gilles a traqué le milieu marseillais il connaît tout du fonctionnement des bandes leurs réseaux et leurs planques aujourd'hui gilles est un flic à la retraite libre de parler comme il veut il nous emmène dans les cités où il patrouillait avec ses équipes devant vous vous avez une cité de prévalant qui est malheureusement c'est une cité quand même où il y a eu pas mal de règlement de connes au couteau et pour lui il est clair que ces dernières années tout a changé le profil des délinquants n'est plus le même et il est encore plus inquiétant moi j'ai connu ces cités là plus de 30 ans c'était un paradis d'ailleurs on voyait encore les traces que vous pouvez avoir c'est les pelouses au sol et on respecter les gens mais maintenant c'est devenu un peu la loi du plus fort c'est la jungle ce sont des jeunes loups qui veulent la paix et accaparer un morceau de beefsteak pour leur gamelle de jeunes loups qui désormais s'entretuent à l'entrée des immeubles l'impact de balle qui nous reste là voyez c'est quand même très perforant gilet descendu de voiture quelques secondes seulement mais quelques secondes qui vont suffire à le faire repérer le mec nous a repéré derrière le mec nous a repéré voilà il nous prend chasse derrière ce jeune à moto c'est un guetteur il veut nous pousser à sortir de la cité il est payé par les trafiquants pour surveiller qui entre dans le quartier et chasser les intrus c'est des gens qui protègent donc le site donc le marché du vent de stupéfiants donc avant la mise en place ils font un tour de sécurité dans la cité à savoir s'ils peuvent donc dans toute un sans doute dans toute impunité en ira et en toute inquiétude pour pouvoir se mettre en place afin de commencer l'ouverture le commerce de la vente de stupéfiants voyez il est 11 heures donc ils sont là à l'affût sachant qu'ils sont pas inquiétés par les forces de police postés au point stratégique de la cité assis sur leur chaise ou sur leurs scooters les guetteurs sont payés entre 100 et 200 euros par jour de l'argent facile pour des gamins dont les plus jeunes n'ont que 11 ans c'est un guetteur donc terme policier pour nous je trouve diminutif de chouffer le verbe chouffer c'est un verbe marseillais mais c'est plutôt de consonance donc méditerranéenne on ira chouffer qui veut dire regarde donc en maghrébin je suis qui regarde et qui observe et les allées et venues donc des indésirables dans leur dans leur fief impossible d'entrer dans ce fief sans être escorté dans une autre cité à l'extrémité de la ville si nous pouvons pénétrer librement dans ce quartier c'est grâce à la présence de dino dino à 23 ans c'est un aîné respecté mais surtout un jeune rappeur que tout le monde admire ici à la castellane la castellane la plus grande concentration d'habitation à loyer modéré de marseille 7000 âmes et la moitié qui vit en dessous du seuil de pauvreté ici le trafic de cannabis rapporterait 20 000 euros par jour dans les caisses des dealers en bas des blocs chacun propose ses services deal de drogue et petit trafic tout le monde ici essaye de se débrouiller souvent toute illégalité salas c'est le mécano de la cité il répare ou fournit des pièces détachées d'origine inconnue mais les prix sont imbattables le projet on est en train de se débrouiller c'est juste aussi pour le garage c'est trop cher la vérité même pas tu payes pas travailler avec lui que travailler au garage c'est ça le truc qui veut dire devant le quartier c'est mieux on sait jamais tu partais un garage il fait mille euros 1500 euros ici maximo il passe pas trop à 150 euros c'est gratuit il ya toujours il ya toujours un business ils veulent sortir de l'engrenage qu'on a dans le quartier donc lui fait sa façon de faire c'est la mécanique et on ramène nos véhicules ont fait des vidanges on est d'aller chez j'ai pas qui ce verre etc nous fait réparation de l'équilibrage et tout avec le moyen du bord ce qu'il a il nous le fait et franchement ça fait super plaisir parce que voilà c'est pas coûteux et après voilà on donne de l'argent frère pour certains dans le quartier peu importe la légalité il faut bien s'en sortir une économie souterraine inchiffrable mais qui fait vivre beaucoup de familles à la castellane 48% des jeunes sont au chômage alors chacun se débrouille comme il peut les gars casquettes il ya toujours des trucs en affaire monde montre ah ouais c'est combien ça dit eux qu'ils sont venus comme ça ils sont venus comme ça ils ont offert des casquettes ils sont là tout le temps ils ont leur petit business qui sortent pas du quartier ils essayent de se faire de l'argent mais en manière quoi tranquillement alors qu'est ce qu'on peut trouver à la castellane à tout tout on peut tout trouver tout c'est je vous ai dit sans sortir du quartier peut tout trouver s'habiller se saper il y avait les petits trafics quand toujours bien obligé comme je vous ai dit il ya des fois il n'y a pas le choix après non ils ont plus de chance que d'autres ils arrivent et il y en a ils persévèrent plus que d'autres voilà moi je dis toujours quand on veut on peut mais c'est vrai que des fois c'est une question de chance aussi donc pas trop les en vouloir dino et keffen eux ont choisi la musique pour s'en sortir le rap un courant musical marseillais par excellence qui fait partie intégrante de la ville c'est ici dans leur cité qu'ils puisent leur inspiration tous les thèmes qu'on a et tout ça part de là ça part de eux même parfois ils vont me dire mais oui c'est de me raconter cette histoire là 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 mais en écrit et tout tu vois dans le morceau je vous dis ça 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 cette histoire elle s'est passé à tel moment bon merci les frères ayam a fait ses débuts ici en plein coeur de la cité de la savine dans ce studio où dino et son copain keffen répète aujourd'hui moi dans ça je vais toujours milieu leur groupe s'appelle les prêts d'athènes il existe depuis cinq ans ils sont la voix de leur quartier qui négociste à l'oparque je veux des millions nous sommes des milliers à l'occasion parce qu'ils sont mieux encore on peut en faire mieux encore c'est la passion qui fait qu'on donc on se dévie de de l'autre merde et de l'autre truc ya qu'on connaît notre façade de la rue malgré que nous on revendique toujours comme on n'oublie pas d'où on vient on sait ce qui se passe on vous représente on vous représentera toujours quoi qu'il arrive pour dino et keffen ce sera donc la musique quand pour la plupart c'est la rue dino représente une minorité être né dans ces quartiers ne laisserait pas beaucoup de choix ici le trafic prolifère sur le terreau de la misère mais même ailleurs dans la ville les petits arrangements et la magouille semblent être profondément implanté contourner les règles serait un sport prisé par les marseillais il toucherait même certains services publics comme le nettoyage de la ville un problème emblématique de marseille la saleté colle au bitume marseillais un état de fait dénoncé par les habitants qui hurlent au scandale en cause le travail des éboueurs un travail qui repose sur un système le fini parti le fini parti est un système simple quand les éboueurs ont fini leur tournée ils peuvent rentrer chez eux leur parcours est toujours le même c'est à eux de définir en combien de temps ils font le nettoyage un travail rapide qui leur permet de partir plus tôt les 800 éboueurs de la ville travailleraient environ trois ou quatre heures par jour qui font bien leur boulot il nous donne rendez vous pour une tournée à 5h30 du matin dans le 13e arrondissement de marseille mais la tournée se fera sous l'étroite surveillance d'un syndicaliste de l'entreprise qui les suit à quelques mètres pour vérifier que ce qu'ils disent ne leur porte pas préjudice mais visiblement ils oublient vite que leurs micros sont branchés pendant les deux premières heures eric et son coéquipier prennent soin de tout ramasser discrètement christophe le syndicaliste surveille ce qui est filmé dans la collecte et il fait en sorte que le travail soit irréprochable aujourd'hui rien ne doit traîner je suis frégorifié deux heures de travail plus tard c'est l'heure de la pause c'est le café la petite pause pour se réchauffer un peu parce qu'il fait froid un moment dont ils profitent pour nous faire part de leur point de vue sur les critiques dont ils font l'objet après la pause la fin de la tournée approche et le rythme de la collecte s'accélère les boeurs s'autorisent même à courir ce qui est interdit dans le règlement pour éviter les accidents dernière poubelle sur le parcours la journée est maintenant finie un gros mensonge pour la caméra un arrangement qui permet aussi d'éviter de dire qu'ils n'ont travaillé que quatre heures et demie temps de pauses compris plus personne dans les douches ni même sur le parking à 10h30 toutes les tournées du secteur sont déjà bouclées eric a toute la journée devant lui et si ce système révolte tant les citoyens qui le dénoncent c'est qu'en plus beaucoup d'agents profiteraient de ses horaires restreints pour travailler au noir le reste de la journée c'est le cas de cet homme qu'on appellera christian il est 10h30 du matin il vient de terminer sa tournée de ramassage des ordures pour la marseille provence métropole à mpm il attaque sa deuxième journée dans son garage transformé en une sorte d'entreprise de travaux clandestines c'est le temps qui nous permet de de faire autre chose parce que si on travaille dans une usine et qu'on fait huit heures par jour je pense pas qu'on ait le temps de faire autre chose c'est impossible mais vu qu'à mpm ceux qui travaillent le matin il y en a beaucoup qui travaillent l'après midi et ceux qui travaillent l'après midi travaillent le matin il ya beaucoup de gens qui font beaucoup de choses christian lui travaille au noir depuis qu'il est devenu éboueur c'était il ya 15 ans c'est le travail que j'effectue depuis pas mal d'années à la demande bien entendu c'est pas je peux pas dire que c'est une profession mais ça permet de mettre comme on dit du beurre dans les épinards voilà et christian a un kit complet pour chacune de ses activités parallèles la carrelette bien entendu pour couper le carrelage et la peinture bien entendu quand c'est la peinture cet après midi c'est une association qui a fait appel à ses services pour un coup de peinture cinq heures de travail au noir à marseille il y a une expression pour qualifier ce travail dissimulé on appelle ça faire une gâche pour ces gâches christian se fait payer 110 euros par jour en moyenne presque trois fois moins qu'une entreprise traditionnelle et ses nets d'impôts et bien quand on travaille bien ça rapporte à peu près dans les 1300 euros voilà en faisant des tranquillement un salaire pratiquement c'est ce qu'on gagne c'est une agence qui gagne à npm en gros un agent gagne entre 1300 et 1400 euros voilà avec 5 ans d'ancienneté les boueurs double ainsi son salaire presque tous les mois alors pour ne pas se faire épingler il prend ses précautions moi je préfère toujours des espèces voilà c'est une chose c'est malheureux parce que mais je ne sais je préfère l'espèce qu'on me règle ma gâche en espèces même je fais des facilités non non parce qu'il n'y a pas de traces comme ça parce qu'on sait très bien avec tout ce qui se passe les contrôles que vous avez maintenant fiscalement vous pouvez être ennuyé avoir de gros ennuis mais le système ne s'arrête pas là non seulement christian travail au noir mais en plus il a monté un réseau parallèle il embauche d'autres personnes à qui il sous traite une partie de ses chantiers et bien j'ai l'électricien qui vient d'arriver là qui travaille aussi en glace qui va je vais lui expliquer ce qu'il est un ouvrier qu'il ne déclare pas non plus de la fraude à plusieurs étages christian a donc recruté marcel un chômeur qui ne déclare pas ses heures aux ascédiques pour ces hommes travailler au noir semble plutôt normal compte tenu du contexte à marseille 28% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté la ville connaît un des plus forts taux de chômage du pays alors pour survivre chacun essaye de se débrouiller comme il peut quitte à tricher je pense quand même qu'on est dans une situation particulière à marseille par rapport à tout ça c'est le système débrouille de merde un volant de chômeurs important depuis pas mal d'années les gens se sont installés fait pas installé mais ont développé comme ça un système voilà qui fait qu'il faut 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 aller chercher travail il faut gâcher marcel va gagner 150 euros sur ce chantier christian les déduira de sa propre paye pour cette fraude les bois risquent jusqu'à trois ans de prison et 225 mille euros d'amende est ce que parfois tu te considères un peu comme ben hors la loi non 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 je ne me considère pas comme hors la loi je ne vois pas pourquoi je me considère comme hors la loi tout le monde gâche tout le monde gâche que que ça soit c'est comme ça c'est c'est dans les murs ça a toujours été comme ça voilà le mur blanc de blanc comme on dit mais à marseille tout le monde n'est pas blanc de blanc malheureusement des employés territoriaux qui travaillent au noir sans aucun scrupule un système qui perdurerait depuis 50 ans pour une partie des marseillais cette situation est devenue insupportable et un homme veut casser ce système benoît candon un simple citoyen mais qui se considère surtout comme un contribuable qui refuse de payer pour un service qu'il n'a pas moi mes poubelles sont mal enlevé qu'il ya des les conteneurs débordent tous les jours donc je suis comme tous les marseillais je subis ça et j'aimerais que ça change je paye des impôts s'il faut que ça soit bien fait et pourtant à marseille la taxe sur les ordures ménagères est plus élevée qu'ailleurs 149 euros par an contre 70 seulement à lyon par exemple benoît a donc décidé de mener une guerre il veut démontrer que le fini parti ce système rend le ramassage des ordures inefficace alors il attaque la communauté urbaine qui emploie les éboueurs devant le tribunal administratif pour que la règle du fini parti soit abrogée pour bâtir son dossier il a demandé à voir le texte attestant la légalité de ce système mais la communauté de commune n'a pas été en mesure de lui fournir la trace écrite le document que vous sollicitez n'existe pas il s'agit d'un dispositif lié à l'organisation du travail qui relève de la gestion interne des services et qui n'a pas été formalisé pas de texte mais une simple organisation interne aux services de ramassage dans ces conditions benoît va donc avoir beaucoup de difficultés à contester une règle qui n'a pas été formalisé au tribunal face à lui des agents de la propreté qui n'ont aucune intention de changer leur méthode de travail parmi eux eric les boueurs que nous avons justement suivi c'est du n'importe quoi c'est juste un perdu en fait parce que bon j'ai un arrivé là pour conserver nos droits et on sait même si on va les conserver c'est lamentable ils sont soutenus par forces ouvrières ici à marseille c'est un syndicat très puissant majoritaire parmi les fonctionnaires territoriaux alors l'audace de benoît fait l'objet de toutes les curiosités 30 minutes plus tard après avoir entendu les conclusions du rapporteur public le tribunal se retire en attendant le verdict benoît veut croire en sa victoire mais pas du tout arrêtez de dire ça non je vais gagner d'ailleurs et après il ya déjà il va falloir comprendre qu'on est toujours dans le coup et effectivement les éboueurs vont s'en sortir trois semaines plus tard la décision du tribunal administratif tombe et c'est une mauvaise nouvelle pour benoît elle est négative et bon je m'attendais largement à pouvoir perdre mais j'aurais été heureux d'une motivation un peu plus costaud voire un peu plus stigmatisante pour l'état de salubrité lamentable de cette ville la demande de benoît est rejetée en réalité le tribunal administratif a estimé que benoît n'avait pu prouver que le fini parti était l'origine de l'insalubrité de la ville de plus la cour a considéré que benoît n'était pas habilité à attaquer en justice sur cette question une démarche qui va lui coûter cher et en plus je me prends 1500 euros à payer la communauté urbaine comme si j'avais commis un procès abusif osé s'attaquer au système du fini parti le système du fini parti restera donc en place un aménagement du temps de travail décrié par certains un recours au travail au noir qui semblerait largement répandu par nécessité ou par habitude à marseille certaines pratiques seraient partagées par toutes les couches de la population des plus pauvres plus riches dans ce petit port à dix minutes de marseille nous avons rendez vous avec stanislas c'est ici qu'il a marre son bateau pendant la basse saison le jeune homme fait partie de la jeunesse dorée marseillaise à 22 ans à peine il est leur propriétaire d'un bimoteur de 11 mètres de long la capitainerie s'il vous plaît un joujou offert par son père un bateau pour lequel le permis est obligatoire mais plutôt que de le passer stanislas a préféré l'acheter marseille c'est réputé quand même pour être un peu la ville où tout se monnaie assez facilement que ce soit pour le bateau pour autre chose énormément de choses marche par connaissance par pistons et partent souvent un peu d'argent pour obtenir son permis le jeune homme a versé 500 euros aux responsables d'une bateau école pour ne pas avoir à se rendre à l'examen le jour de la partie théorique quelqu'un est allé passer le l'épreuve théorique à ma place donc forcément c'est qu'il y avait sûrement un petit lien entre la personne qui était chargée de surveiller aux affaires maritimes et la bateau école tout simplement c'est quelqu'un qui sera à ma place pour cette épreuve là mais stanislas n'est pas un cas isolé ni un fraudeur solitaire il serait plusieurs milliers dans son cas et l'année dernière l'affaire des vrais faux permis bateau a fait du bruit à marseille 13 personnes étaient jugées devant le tribunal correctionnel de la ville une responsable des affaires maritimes des dirigeants de bateau école des examinateurs tous accusés de corruption ils auraient délivré de vrais faux permis 7000 au total des peines de prison ferme ont été prononcées et des amendes allant jusqu'à 75 mille euros mais malgré cette opération judiciaire d'envergure sur les 7000 fraudeurs seulement 600 ont été obligés de rendre leur permis les autres sont toujours dans les mains de leurs euros détenteurs comme stanislas faut pas tomber dans des extrêmes non plus c'est de la petite magouille c'est pas du banditisme du trafic ou quoi ce que je l'ai fait je l'ai fait je le regrette pas j'avais été un danger pour les autres j'aurais pas j'aurais sûrement pas fait mon entourage n'aurait pas laissé le faire mais et stanislas n'est pas prêt de rendre son permis même s'il a obtenu de manière frauduleuse c'est un document tout à fait officiel qu'il détient un document indétectable par les autorités marseille cache donc derrière ces airs de cartes postales une triste réalité capitale de la pauvreté en france la ville affiche des chiffres ahurissants plus d'un quart de sa population vit sous le seuil de pauvreté un petit quart monde juché sur les hauteurs de la cité phocéenne ou des centaines de barres d'immeubles surplombent la mer certaines sont dans un état de décrépitude si avancé que la seule solution désormais est de les raser mais en attendant elle continue d'étaler leur misère c'est le cas du parc calisté une copropriété privée 750 habitants cela fait plus de cinq ans que les deux plus hauts tours auraient dû être détruites en attendant plus rien n'est entretenu les habitants vivent dans un total abandon c'est gravissime les gens ils jettent pas les fenêtres alors mourad est l'un des rares à se risquer au pied de ses tours il faut regarder au dessus c'est peu risqué regardez attention attention aujourd'hui c'est un sac de farine qui a été jeté d'un étage élevé mais ça peut être des bouteilles vide ou pleine de l'électroménager en fait tout ce qui ne sert plus au pied des tours le casque de chantier ne suffit pas toujours c'est affolant c'est affolant et aucune entreprise qui viendra ici aucune aucune entreprise qui ferait ça en 2012 qui viendrait nettoyer un peu les conditions pourtant c'est parfois de le faire mais ça c'est tous les jours c'est tous les tous les jours c'est comme ça entretenir ces quartiers où ni l'état ni aucune entreprise ne va plus est devenu un véritable sacerdoce seule l'entreprise où travaille mourad vient encore ici à 40 ans mourad se considère comme un soldat qui part tous les jours en guerre pour nettoyer une partie de sa cité cinq blocs de 12 étages où vit une population de laisser pour compte la cage d'escalier est ainsi le reflet de c'est abandon les jeux ils se trouvent de tout ici de tout l'alimentation l'alimentation des excréments humains les gens sont pas propres je vous dis moi avant d'être embauché ici mourad était intérimaire dans des usines un travail précaire où il ne se sentait pas utile et pas n'importe lesquels les gens avec qui il a grandi qu'est ce qui m'a motivé c'est de travailler au quartier à mes origines on connaît tout le monde bonjour ça va madame étant plus que je suis né ici je suis né pratiquement ici quoi alors c'est même pas de motivation c'est je trouve ça normal nettoyer son quartier non on va nettoyer le quartier qui va le faire qui s'accroche au quartier de son enfance même s'il est voué à disparaître des promoteurs ont investi les collines du parc calisté leur villa à 300 mille euros grignote peu à peu le terrain en fait sur ma quête tu vois que ces deux bâtiments ils sont pas là c'est un genre de rond-point qui puisse accéder et vue sur la mer tu parles on est là nous avant de passer par tout ça pour que tu nous regardes les jolies villas ne sont pas prêtes d'avoir la vue sur la mer car même lorsqu'il s'agit de les détruire ces tours délabrés ne sont pas une priorité le projet de destruction est en attente depuis 2007 désormais reporté à 2014 sans la moindre certitude car la ville ne sait pas comment reloger les habitants du quartier les cités voisines affiche complet depuis longtemps à la castellane aussi les habitants sont attachés à leur quartier malgré les conditions de vie difficile c'est ici que dino et keffen les deux rappeurs ont choisi de tourner le clip qui doit lancer leur carrière leur cité va leur servir de décor le scénario de leur clip c'est l'histoire de l'ascension sociale qu'ils espèrent de leur enfance dans la cité jusqu'à la notoriété les deux rappeurs veulent mettre la vidéo sur le net pour toucher le grand public et montrer d'où ils viennent le tournage commence dans quelques minutes et pour qu'il n'y ait pas de débordement les deux rappeurs ont prévu une sécurité c'est l'homme aux lunettes noires leur manager qui s'y colle on se croirait presque sur la croisette à cannes vous êtes tous des figurants vous êtes un peu là pour assurer les arrières pour regarder un petit peu un peu si tout va bien s'il y a des petites histoires des petits quiproquos qui peut se passer autour et puis on essaye d'amortir un petit peu les tensions s'il y en a ça on sait jamais ils sont jeunes donc ils sont et sont instinctifs donc voilà c'est tout rien de spécial après ça après ils ont l'habitude et ça se fait tout naturellement tout ce qu'ils font tout simplement on va commencer dino va t'expliquer un peu ce qu'il attend de toi le clip raconte l'enfance des deux rappeurs chacun a pour ça son figurant pour dino c'est son petit frère la première scène va se tourner dans sa tour bref tu m'as dit quoi on va faire la maison et même dans son propre immeuble dino reste prudent avec les caméras dans la cité si l'essentiel du trafic est dans la rue le deal peut également se faire dans les étages l'appartement familial pour décors la mère de dino qui joue son propre rôle un peu perdu sur son canapé et un jeune acteur pas tout à fait à l'aise c'est bon ça va ils jouent bien c'est un mort je pense qu'il va suivre mes traces même ma mère c'est une actrice elle jouait trop de style c'est quand même important de mettre la réalité des choses mais de sa vraie mère si sa mère elle veut ma mère va toujours soutenir dans la musique et tout dino et kiffen sont fiers de leurs origines de leur quartier et ils veulent le faire entendre mais c'est ailleurs porté par le succès qu'ils imaginent leur avenir c'est ce parcours vers la gloire qu'ils ont voulu illustrer dans leurs clips pour cette fin de tournage une radio très connue leur a ainsi prêté son studio comme pour forcer le destin les deux rappeurs ont décidé de jouer les célébrités on a voulu s'en sortir on a voulu aller de l'avant on a voulu vraiment défendre nos projets nos valeurs tout ça d'où on vient voilà on essaye de vivre de notre passion même si on garde les pieds sur terre et on se dit voilà quoi on sait jamais le rap est éphémère vous le rêve d'après le rêve d'après ce serait quoi ce serait que ouais peut-être on fasse des gosses et qu'ils font la même chose que nous qu'on gagne encore plus des millions peut-être voilà avec un million eh ouais rapporté de là tu es né voilà quand tu es prête tu me dis ok on y va c'est bon bonjour les prêts d'athènes fiers d'être marseillais fier très fier d'être par ci alors on va commencer par vous dino le duo près d'athènes croit en sa musique et en cette ville qui les a bercés dino et kiffen rêve de gloire et d'un micro d'argent de devenir comme les autres grands groupes de la cité phocéenne des rappeurs qui aujourd'hui encore portent la voix de marseille